bonsoir chers amis bonsoir mes petites lumières divine et bien ce soir comme chaque soir nous faisons une petite capsule pour le calendrier de la veine et vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque tirage et oracle et bien j'essaie de diversifier donc mes oracles et je viens de recevoir par quelqu'un qui m'a fait une surprise aujourd'hui et ça tombe à brûle pour point les esprits de la forêt de Lucie Cavendish qui est un oracle absolument extraordinaire par ses illustrations et par ses sensations, par ses émotions internes c'est vraiment un monde entre les mondes que je vais vous faire découvrir alors quelles vont être les énergies de ce tirage et bien nous allons voir un peu dans quel état d'esprit dans quelle énergie en ce moment vous êtes disposé, quelles sont vos dispositions d'esprit et ce que je vous avais annoncé sur la dernière capsule vidéo et bien que vous alliez faire une très très belle rencontre pour ces fêtes donc du mois de décembre que ce soit entre décembre et le 1er janvier il y avait pour beaucoup de célibataires de nouvelles rencontres à l'horizon mais cette fois-ci très sérieuse puisque cela se terminait, se concluait par une demande en mariage et donc je voudrais savoir à la suite de cela et bien dans quelle disposition d'esprit vous vous êtes situé là depuis quelques jours et pour ces fêtes, pour la veille de ces fêtes et donc les esprits de la forêt viennent à vous pour vous délivrer un message abonnez-vous sous ma chaîne Angèle voilà parce que à chaque fois qu'il y a un abonnement et bien c'est ma plus belle récompense que vous puissiez me faire et puis en plus vous recevez toutes les notifications pour mes prochaines capsules vidéo alors je tenais à remercier Anne qui m'a offert cet oracle magnifique les esprits de la forêt de Lucie Cavendish la dernière fois c'était l'oracle des fées maintenant c'est la suite logique voilà et puis j'ai reçu pas mal de petits paquets cadeaux donc aussi par certains abonnés de cette chaîne que je remercie infiniment dont ces magnifiques petites boucles d'oreilles donc je tenais à remercier Lucie qui m'a envoyé ces petites boucles d'oreilles vous voyez avec une note de musique elle ne le savait pas mais c'est vrai que je suis aussi musicienne puisque j'ai composé plusieurs albums en électronique sous le nom de Katz Bartok j'en ai vendu certains que ce soit sous Deezer ou sur Apple Music et bien vous pouvez aller les écouter sous le nom de Katz Bartok qui est mon nom de musicienne en attendant bienvenue sur la chaîne première carte absolument magique c'est l'ensorceleuse qui est là regardez comme cette ensorceleuse est super belle alors je vais essayer de vous la mettre dans un endroit voilà qui est ici même donc il y a des rituels du pouvoir et de la volonté qu'il va falloir mettre en place je vous avais dit que vous donc vous rencontrerez quelqu'un votre autre en fait quelque part votre âme jumelle vient en fait à vous à nouveau et que pour les couples déjà ensemble vous allez réécrire votre histoire un petit peu comme un conte de fées et là on vous dit il est maintenant temps pour vous d'agir en rassemblant votre sagesse votre manière organisée structurée d'agir et donc il va falloir identifier une nouvelle étape du cycle de la vie ou encore cela pourrait signifier organiser une importante rencontre vous avez peut-être aussi des projets une importante réunion il va falloir faire entendre vos paroles vos actes vos propos votre travail et vous aurez la force pour le faire avec l'ensorceleuse qui a en elle déjà tous les pouvoirs donc vous allez aussi pouvoir même créer une nouvelle oeuvre pour certains qui sont dans l'artistique que ce soit une création musicale ou un roman ou que sais-je une peinture et vous allez faire entendre véritablement votre style votre voix vous allez être dans la communication vous allez être un influenceur en fait vous allez être quelqu'un qui influence les gens pour faire entendre vos nouveaux projets planifier votre stratégie et fixez-vous on vous dit des objectifs pour aller alors donc vous allez avoir le pouvoir que vous aurez réussi à rassembler avant cette fameuse réunion que ce soit pour faire une conférence si certains sont coach ou thérapeute mais vous allez avoir tous les atouts avec vous de la communication et vraiment mettre un rituel en place pour que cela se réalise dans les meilleures conditions possibles voilà donc vous avez vraiment ces qualités en vous vous avez la volonté de mettre les choses en action vous avez structuré votre esprit pour pouvoir vous mettre en route vers des projets constructifs dans votre vie alors ça peut être aussi structurer votre esprit pour une nouvelle relation car vous êtes enfin prêt je veux dire à comment dire à partager votre vie avec un nouveau partenaire à faire à faire une nouvelle rencontre qui sera spirituelle intellectuelle et harmonieuse ce sera votre double ce sera un peu votre âme sœur et vous êtes vous êtes préparé pour ceux qui sont restés dans la solitude pendant plusieurs années plusieurs mois et bien vous êtes enfin prêt pour faire tous ces petits rituels de mise en place voilà et de mise en action assurez-vous de vous imprégner totalement d'un sentiment de ferme conviction donc que ce soit pour entreprendre votre réunion de travail ou pour faire une conférence ou pour créer une nouvelle œuvre et bien on vous dit ne laissez aucun doute émerger à ce moment-là faites vos devoirs soyez bien préparés et lorsque le moment viendra et bien laissez toute cette énergie cette puissance cette confiance en vous se déverser avec une extrême fluidité vous allez avoir la confiance la maîtrise des choses donc vraiment votre esprit est en train de se préparer à cela pour vos nouveaux projets cela vous permettra de passer un entretien d'embauche pour ceux qui vont en avoir prochainement qui pourra être très favorable avec un résultat extrêmement positif car vous serez dans la conviction de ce que vous annoncez et vous saurez comment influencer les gens comment vous mettre à votre avantage comment avoir un magnétisme un certain charisme beaucoup de charisme que ce soit aussi bien pour un entretien d'embauche que pour une nouvelle relation vous allez savoir aussi comment séduire comment envoûter votre autre parce que l'ensorceleuse envoûte vous voyez vous avez tous ces attributs en vous en ce moment et par certains rituels et bien vous êtes en train de vous y préparer donc cela peut vous permettre énormément de choses du point de vue professionnel pour un nouvel entretien d'embauche qui ne pourra être que très favorable à la suite de votre entretien une nouvelle rencontre amoureuse où vous allez vraiment savoir comment séduire comment user de vos charmes en fait si je puis m'exprimer ainsi vous allez on va dire ensorceler les gens vous voyez vous allez avoir une énergie un charisme débordant en fait donc ça c'est plutôt une excellente nouvelle voilà nous sommes un peu dans ces énergies là pour le mois de décembre par ailleurs et bien vous aurez vous saurez aussi vous trouver des alliés avec vous aussi bien professionnellement que sentimentalement et ainsi que des personnes qui croient en vous vous saurez vous entourer vous allez réussir à bien vous entourer à travers l'entre l'entreprise de vos projets de la concrétisation en fait de vos souhaits donc sachez vous entourer vous êtes doué pour cela cela contrecarrera le doute de soi la négativité ou la jalousie qui pourrait avoir jusque là on va dire enrayé votre progression s'il y avait des gens jaloux dans votre entourage que ce soit professionnel ou qui ont voulu vous freiner et bien maintenant ce n'est plus de mise car vous allez enfin savoir comment vous entourer tous les rituels permettant d'acquérir un sentiment de puissance personnelle cela signifie que l'ensorceleuse vous dit que vous allez retrouver en vous votre pouvoir personnel et ça c'est quelque chose d'extraordinaire vous retrouvez votre pouvoir personnel avec lequel et bien ma foi tout est possible tout est réalisable bien évidemment donc vous allez maîtriser votre volonté ferme et puissante jusqu'à présent négligée que vous aviez sous-estimé vous allez la maîtriser et vous êtes on va dire vous êtes enfin un être charismatique comme je vous disais et vous êtes un être de pouvoir et d'engagement vous allez prendre un engagement que ce soit professionnel pour un contrat quel que soit le contrat vous allez savoir convaincre et vous allez vous engager aussi sur une voie sentimentale et amoureuse pour du long terme vous allez ensorceler littéralement votre partenaire lorsque vous croirez en vous et bien enfin enfin permettez-vous d'apprécier ce qu'il vous sera possible de réaliser il faudra être vraiment dans la gratitude pour cela car cela et bien va arriver bien plus vite que vous ne le pensez donc vous êtes vraiment dans cette énergie de l'ensorceleuse qui a un très grand une très grande aura un très grand pouvoir de persuasion de séduction et vous pouvez vraiment concrétiser en ce moment même tous vos projets que ce soit professionnel ou sentimental tout va aller on va dire comme sur des roulettes et vous serez étonné vous-même car vous retrouvez en vous une aura un pouvoir comme je vous le disais tout à l'heure vous retrouvez en fait votre pouvoir personnel alors nous avons à la suite de cela et bien ça va vraiment très bien avec Douira alors voilà la déesse de la forêt Douira que je vous présente ici alors la déesse de la forêt Douira est une guérisseuse elle est nourrisseuse elle nourrit les choses de l'intérieur et de l'extérieur elle sait se guérir de ses blessures émotionnelles du passé et elle est attentionnée elle est vraiment concentrée à fond sur ses projets donc il est temps de vous concentrer sur la manière de prendre soin de vous et de favoriser vos guérisons votre guérison intérieure car vous allez et oui enfin vous soignez des blessures du passé donc ça c'est très important vous avez toutes les clés à l'intérieur de vous que ce soit par la méditation par le fait de regarder cette guidance qui est déjà un soin lui-même mais vous avez toutes les clés en vous pour vous guérir émotionnellement des blessures du passé vous allez faire table rase cela signifie aussi qu'il vous faudra mettre de côté et bien toutes les excuses que jusque là vous avez trouvé pour ne pas vous préoccuper de votre bien-être donc vous allez vraiment vous occuper de vous-même vous recentrer vous ré-énergétiser sur vous-même vous ré-aligner tous vos chakras du chakra coronal jusqu'à ce comme je vous l'expliquais le chakra de la terre par les pieds où vous visualisez de profondes racines qui s'enfoncent jusqu'au noyau de la terre et vous allez inspirer expirer et vous reconnecter à la source nourricière de la terre Gaïa pour vous ré-aligner vous recentrer et vous ancrer vous ancrer dans la terre et vous ancrer sur vous-même être plus stable donc ça c'est quelque chose qui vient en vous même si auparavant vous n'arriviez pas à vous occuper de vous-même maintenant vous pouvez faire un grand nettoyage une grande purification sur vous-même de toutes vos blessures et vraiment profondément vous enraciner à nouveau dans la terre et vous équilibrer au niveau de vos énergies votre guérison personnelle donc vous allez retrouver comme je vous le disais un pouvoir personnel et vous allez mettre en place une guérison intérieure personnelle très intense donc vous avez les facultés pour le faire d'ailleurs certains qui me regardent ont des facultés médiumniques d'intuition il faut qu'ils apprennent à ouvrir leurs facultés d'intuition car ils sont en train de devenir leur propre guérisseur vous n'êtes pas sans savoir que nous avons tous en nous bien évidemment le pouvoir de nous auto-guérir que le corps a ces capacités-là que l'âme a ces capacités-là et vous êtes en train et bien de mettre cela en place d'avoir ces facultés psychiques vos facultés psychiques sont en train de se développer et de s'ouvrir donc ne laissez rien en interrompre le cours car vous êtes dans une priorité absolue vers une guérison énergétique et vers une stabilisation un recentrage un réalignement de votre vie rien ne pourra vous faire perdre ce temps qu'il vous faudra maintenant vous consacrez votre âme vous le demande votre âme vous demande ça c'est impératif c'est un besoin impérieux et vous 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 dédiez totalement à votre guérison en ce moment même vous êtes dans votre cocon vous êtes chez vous vous êtes en intériorisation en méditation en nettoyage en auto-nettoyage vous voyez donc vous êtes dans ces approches de fête dans un certain rituel vous vous préparez à ce que le meilleur en fait revienne vers vous en ces fêtes de fin d'année ce faisant vous découvrirez que les autres guérissent aussi et que votre cheminement vers la guérison inspire ceux dans votre entourage à prendre totalement conscience de ce qui leur est nécessaire et de surcroît que cela leur permet de se responsabiliser au cours de leur propre cheminement vers la guérison il vous faudra privilégier les aliments qui guérissent donc il va falloir vous réalimenter d'une manière saine que ce soit avec beaucoup plus de légumes pour nettoyer détoxifier votre corps beaucoup plus de fruits beaucoup plus de poissons des choses que vous cuisinez naturellement vous allez entreprendre tout cela même avec certains exercices thérapeutiques qui sont à envisager pourquoi pas reprendre des cours de yoga de marche dans la forêt pour vous réaligner avec les arbres avec les animaux enfin vous allez vraiment vous chérir et prendre soin de vous et être dans une véritable guérison énergétique guérir guérir autrui aussi vous nourrira donc vraiment vous allez contribuer à vous souvenir que ce que vous accomplissez doit être fait il vous faudra vous consacrer pleinement à votre guérison qui va avoir lieu dès à présent et retrouver votre pouvoir personnel pour charmer ensorceler convaincre à travers vos projets quel qu'il soit professionnel ou sentimental donc ça c'est assez extraordinaire comme vision et enfin qu'est-ce qu'il va ressurgir de tout cela et bien il y aura ce que l'on appelle la métamorphose la métamorphe qui est ici qui est une très belle carte je ne sais pas si vous la voyez voyez je vous la montre voilà la métamorphe est dans la transformation et elle met en place ses instincts d'auto-guérison et sa sagesse primitif pour pouvoir agir elle est vraiment dans la métamorphose des choses donc vous allez être avec cette métamorphe dans une profonde transformation vous avez la possibilité de changer votre vie du tout au tout avec de très belles nouvelles rencontres à l'horizon et un très beau nouveau projet créatif ou un nouveau contrat de travail vous allez vraiment vers le changement vous êtes en plein changement donc je pense que là vraiment les esprits de la forêt vous indiquent que tout est propice à vos démarches car vous êtes ne laissez pas la peur vous retenir ce miracle lorsque le véritable moi instinctif se manifeste vous pouvez faire ce que vous voulez même si vous pensez que cela ne vous ressemble pas vous n'avez pas arrêté de vous répéter qui vous êtes mais en de si nombreuses occasions vous vous êtes contenté d'avancer en faisant ce qui vous semble ce qui vous semblait le plus confortable sans vous permettre d'être qui vous êtes vraiment et bien maintenant la donne a changé vous allez vraiment changer qui vous êtes et décider d'être vraiment en totale harmonie avec vous même et avec le monde qui vous entoure le message qui vous est adressé c'est de vous préparer à changer à ce changement attendez-vous à être surpris ne serait-ce que parce que vous pourrez réaliser si vous vous en laissez la chance et parce que vous pourrez devenir en bénéficiant des mêmes opportunités qu'autrui plus important encore parce que vous pourrez accomplir en osant aller plus loin donc vous allez vous êtes capable de décoller d'aller très très loin d'aller vers une histoire d'amour exceptionnelle vous allez peut-être passer votre le restant de vos jours avec cette personne d'aller vers un nouveau projet de travail qui lui va se transformer vraiment en CDI et qui sera propice sur la durée d'aller vers une création qui va vous faire reconnaître ou même devenir connu pourquoi pas donc tout est possible avec cette carte l'histoire de votre âme dépasse tellement ce que vous l'avez jusque là autorisé à devenir et vous avez tant d'autres potentiels ne vous refusez pas cette chance d'évoluer et de vous épanouir on vous dit car vous avez l'intuition les capacités psychiques pour le faire le développement intuitif mes amis donc n'oubliez pas cela vous êtes vraiment en ce moment dans des belles énergies en ce mois de décembre et donc en cette à la veille à l'aube de cette nouvelle année 2021 je vous dis que 2021 beaucoup de choses pour beaucoup d'entre vous devraient changer positivement et radicalement ne vous refusez pas cette chance d'évoluer de vous épanouir essayez avec votre intuition de voir dans les entre deux mondes car c'est vraiment ce que l'on vous indique et en vous guérissant en reprenant votre pouvoir personnel et bien vous allez obtenir des miracles dans votre vie quel que soit le domaine donc c'est vraiment un tirage extrêmement positif et pour terminer nous allons vous faire le petit oracle des amoureux nous allons vous faire le petit message des amoureux pour savoir ce que les anges et les archanges ont à vous indiquer alors pour mes petites lumières quels sont quel est le message s'il vous plaît des anges et des archanges pour ce mois de décembre pour le sentimental et le professionnel et bien voilà mes chers amis vous avez tiré cette sublime carte que je vous montre qui vous dit il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi voyez c'est tout ce que je vous ai dit auto-guérison sur vous-même refaire du yoga marcher en forêt prendre soin de soi avoir une meilleure alimentation et au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre accorde-toi du temps rien que pour toi pour quoi faire et bien pour vous préparer à cette fameuse exceptionnelle rencontre de votre autre de votre âme et pour vous préparer aussi à de nouveaux projets qui haut la main vous allez les concrétiser les matérialiser vous allez réaliser ce que vous désirez au plus profond de vous voilà mes chers amis si ce message vous a parlé encore une fois c'était un tirage général ne prenez que ce qui résonne pour vous et bien mettez un petit pouce sur ma chaîne car plus vous êtes d'abonnés et bien plus moi j'ai la récompense des petites capsules vidéo que je vous fais chaque jour en attendant je vous dis namasté prenez soin de vous si vous désirez et bien alors un oracle privé une consultation privée ou une guérison énergétique auprès de moi et bien contactez-moi sur ma boîte mail en laissant votre numéro de téléphone je ne manquerai pas de vous répondre à je vous dis namasté mes petites lumières et prenez soin de vous à très vite à très vite je vous dis à très vite je vous dis